Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du test du Humidi JG6 5G. Voilà, ça fait trois semaines que je l'ai en main, que je le teste. Bon là, il est dans sa coque transparente qui est fournie. Je vais l'enlever pour le test, surtout qu'on va parler là du design. C'est un smartphone qui m'a été prêté par Yvon, de la chaîne Smart Yvon. Donc je le remercie encore. Je vous invite à aller voir ma vidéo de déballage où je déballe le produit. Je vous donne toutes les indications techniques sur le produit. J'en rappellerai quelques-unes au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, on va passer au design. Alors le design, c'est un design classique, un design tendance du moment. C'est-à-dire plat, plat et... enfin plat. Voilà, de type iPhone un peu. Voilà, ici en haut, on a le jack et le micro 2, micro 1, USB-C évidemment. Un haut-parleur, il n'y en a qu'un. Sur la droite, bouton marche arrêt et lecteur d'empreintes. Il n'y a pas des plus rapides, mais bon, il fonctionne. Vous avez aussi la reconnaissance faciale. Il y a un film plastique dessus qui est fourni d'usine. Donc là, je ne l'ai pas enlevé parce que... Yvon m'a dit que je pouvais l'enlever, mais je ne l'ai pas enlevé parce que je voulais lui rendre tel qu'il me l'avait donné. Le design, voilà, on ne va pas s'éterniser. Ici, je vous l'ai montré au déballage, c'est un lecteur, c'est un combo ou de SIM ou une SIM et une carte mémoire. Un bouton ici programmable, vous en faites ce que vous voulez de ce bouton. Par exemple, OK Google ou allumer la torche. Vous pouvez le programmer pour ce que vous voulez, pour une application, pour une action du téléphone. Donc voilà, pour ce qui concerne le design. On va passer à l'écran. Alors l'écran, bon, l'écran, c'est un 720p. Il est relativement lumineux. Je ne sais plus si j'avais sa luminosité, si elle était donnée. Non, je regarde dans mes fiches, je ne vois pas la luminosité. Donc je n'ai pas dû la trouver. Ils ne doivent pas l'annoncer. Mais je dirais qu'on est, au vu de mon expérience, je dirais qu'on est dans les 400 nits, 450 nits, on va dire que c'est le standard un peu actuel. Voilà, je dirais 400, 500 nits dans le standard. Bon, l'écran, on peut voir qu'on a quand même des bordures importantes. Bon, on n'est pas sur un genre Redmi Note 13, enfin pro et compagnie. Donc on est sur un, plutôt un entrée de gamme, dans l'entrée de gamme, c'est un entrée de gamme et en 5G. Donc c'est un, oui, c'est un, dans les 150 euros, on va dire que c'est intéressant dans la mesure où c'est un téléphone 5G. Parce qu'il a justement une, une puce Mediatek Dimensity, la 6100 plus. Donc l'écran, voilà, vous avez quand même un menton qui est important. Vous avez l'encoche ici, type iPhone. L'écran, les couleurs, les contrastes, tout ça, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Le tactile répond relativement bien, je veux dire, c'est assez, c'est assez fluide. Voilà pour ce qui concerne l'écran, voilà ce que je pouvais dire, j'ai rien d'autre à dire. Bon, vous avez dû, il y a une protection Corning Gorilla Glass 4. Bon, étant donné que c'est un écran 720, vous êtes en L3 au niveau du Widevine, je vous mettrai la capture d'écran ici. Bon, c'est du LCD, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident à ce prix-là. Par contre, je ne vous ai pas donné la taille, rappeler la taille, c'est un écran de 6,57 pouces. Donc voilà pour l'écran, on va passer maintenant au hardware et software. Alors, pour le hardware, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Mediatek Dimensity 6100+, c'est pour ça qu'on a la 5G. Donc il est gravé en 6 nanomètres, c'est la même boîte, c'est TSMC, je crois, c'est la même boîte taïwanesse qui fabrique des Qualcomm, des... enfin, divers processeurs connus. Il n'y a pas de souci avec ce processeur, c'est fluide, c'est... Le score en tout-tout, je vais vous afficher les benchmarks que j'ai mis, on est dans les 400 000, je crois. Dans cette gamme de prix, c'est très bien. Je me rappelle un temps où 400 000, c'était un fou ! Un score phénoménal ! Pour l'usage, on va dire, standard qu'on puisse en faire, c'est largement suffisant. Donc vous avez de la mémoire LPDDR4X, 6Go de mémoire physique, plus 6Go de mémoire virtuelle. Alors c'est pas réglable. Donc c'est soit 6, soit 12. Et ça marche très bien, moi je l'ai mis à 12 pour voir, non pas que j'avais besoin de puissance, mais c'est pour voir. Et ça marche bien, ça ne bug pas, ça... Donc il n'y a pas de souci, on est sur de la mémoire de stockage UFS 2.1, je vous mettrai ici le score de lecture-écriture de cette mémoire. Je vous mettrai comme d'habitude, de toute façon, des captures d'écran utiles qui peuvent vous être utiles. On est sur Android 13, vous voyez ici 6, plus 6, version Android 13. Voilà, bon c'est classique les menus. C'est pas un Android pur, vous avez un petit launcher, c'est pas un Android stock. En ce qui concerne le software, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon ça, c'est classique. Il n'y a quasiment pas d'appli installé, qu'il faut désinstaller, etc. Voilà, bon ça vous avez classique, la radio FM, la lente torche, calculatrice, voilà, c'est le genre d'application classique. Après, bon ici, c'est moi qui ai téléchargé et installé. Après, vous avez tous les services Google, évidemment. Voilà, alors, bon, avec ce launcher, vous avez possibilité de mettre des thèmes, c'est pas mal. Des thèmes, et puis ici, des fonds d'écran, voilà, moi j'ai rien touché, je l'ai laissé tel que je l'ai eu. Donc voilà, ici, moi j'ai mis le système par geste, mais vous pouvez aussi avoir la barre de navigation ici en bas. Voilà, on va pas s'éterniser sur le software, le petit launcher, là, il est sympa. Cette page-là, j'ai pas l'impression qu'on puisse la supprimer. Donc voilà pour le software. Donc maintenant, on va passer à la connectivité. Alors, connectivité, bon, je vous ai montré tout à l'heure, on a une prise jack, on est en USB-C, on a du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 5. Donc on a deux fois 5G, on a possibilité de mettre deux cartes SIM 5G en même temps, simultané. NFC, vous avez la voie IP, VOLV ou VO-Wi-Fi, la vidéo Wi-Fi et les appels 4G. Donc voilà, pour la connectivité, on va passer à la batterie et l'autonomie. Batterie, autonomie. Alors, c'est une batterie de 5000 mAh, qui est très bien, ce qui lui donne une autonomie quand même assez bonne. Moi, j'ai fait un test, je crois que j'en ai fait qu'un. Je l'ai mis en 60, en luminosité, je ne sais plus, à 30, pardon, 35% par là. Donc l'autonomie n'est pas mauvaise. Évidemment, elle baissera en fonction de votre utilisation. Je rappelle, c'est un test PCMark, et l'autonomie est donnée sur 80% de la batterie. Je vous mets ici la capture d'écran. Bon, si j'ai fait deux tests, je mettrai les deux. Si j'en ai fait qu'un, je vous en mettrai qu'un. La charge, c'est une charge du Watt, donc pour charger, il vous faudra 2 à 3 heures. Pour faire une charge complète de 0 à 100. C'est une bonne autonomie, mais une charge classique. On va s'écouter un peu de son. On va mettre Tuki 1T. Parce que maintenant, le prix de ce smartphone est plutôt imposant. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire tout ce qu'il faut savoir sur ce smartphone. Est-ce qu'il faut lâcher ? Est-ce qu'il est performant ? Bref, est-ce que ce Samsung Galaxy Note 6 est fait pour toi ? Alors, on va commencer par le design... Je vous invite à aller voir sa chaîne, à Fred, à Tuki 1T. Le son, il est quand même... Le son, il est bien. Donc, le son, il est puissant. Il est relativement puissant, c'est très bien. Voilà, pour le son, on va passer à la photo. Alors, la photo. Je vous montre un peu le logiciel. Voilà, il fait le zoom. Alors, beauté, vidéo, image, 50 mégas, puisque vous avez un capteur 50 derrière. Je vais vous en parler, là. Un mode portrait. Et ici, les extras. Donc, vous avez un mode pro et un mode nuit. Donc, voilà. Rien de révolutionnaire non plus, là-dedans. Alors, vidéo, vous filmez en 1080. Des deux côtés, que ce soit devant ou derrière. Bon, après, je vais vous mettre des photos que j'ai faites, des vidéos que j'ai faites. Alors, je vous dis quand même, les 4 heures, ici, vous avez un double capteur. Un 8+, plus 2, pas de flash. Derrière, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels. Vous avez un second capteur. Cherche mes notes. De 5 mégapixels pour le portrait, pour le depth, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il paraît qu'il y a un capteur vision nocturne. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu comment c'était. À mon avis, il faut être dans le noir pour que ça fonctionne. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressé à ça. Je pense qu'il y a des produits pour ça qui sont meilleurs. Ah, bref. Bon, moi, je ne me suis pas intéressé à cette chose. Donc, voilà. Je vous ai un peu montré le menu. Les photos sont correctes. S'il fait beau, s'il y a des lumières, les photos sont correctes. Vous jugerez par vous-même. Bon, vidéo. 880. Je vais descendre pour voir la stabilisation. Ça a l'air moyen. Là, mon beau-frère. On va passer maintenant aux conclusions. Alors, les conclusions. Mes conclusions pour ce téléphone. Bon, c'est de l'UmiDigi. UmiDigi a fait mieux. Ça reste quand même correct. Sa valeur ajoutée, c'est la 5G. Donc, si on est sur un téléphone à 150 euros en 5G, c'est très correct. Puisqu'on peut, si on n'a pas trop de moyens, on peut se permettre un téléphone 5G avec un petit forfait 5G. Pas trop cher. Ça reste UmiDigi. C'est quand même une marque chinoise qu'on connaît. Sur la chaîne, vous verrez. Il y a d'autres UmiDigi. Je vous mettrai ici en haut le dernier que j'avais testé. Je ne sais plus ce qu'il y a. Le F3. Je ne sais plus. Ouais. F5 ou F3. Je ne sais plus. Photo correct. Fonctionnement. Donc, si vous jouez un peu, tout ça, ça ira. Moi, j'ai testé quelques jeux. Voilà. Moi, je vous ai jugé par vous-même. Bon, ça va. Mais c'est un téléphone. S'il est à 150 euros, comme annoncé ou comme vu, c'est très bien. C'est correct pour un téléphone 5G avec une puce Dimensity 6100+. Avec 128 Go de stockage. 6 plus 6 Go de RAM 5G. Donc, voilà. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la description des meilleurs prix que je trouve. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie encore Smartivon de m'avoir prêté le téléphone que je vais lui renvoyer au plus vite. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501